Salut à tous, nous revoilà sur la chaîne YouTube de l'école LAB pour parler plus en détail des harnais. Donc vous sortez de stage et vous hésitez entre harnais culotte, harnais ceinture, quel harnais choisir, lequel est adapté à ma pratique. Alors on va essayer de répondre rapidement à ces questions en passant en fait en détail, en revue, chacun des harnais l'un après l'autre. Donc on va commencer avec le harnais culotte, donc moi c'est celui que je vais vous conseiller en sortie de stage, tout simplement pour le confort, pour le fait que vous l'avez déjà utilisé en école et donc que vous savez, vous êtes habitué aux sensations, et puis pour le fait quand même que vous allez être bien soutenu puisque vous avez ici des sous-cutales et qui vont vous permettre en fait d'avoir, on va dire, une répartition de la force exercée par le kite plus large, donc une pression moins importante sur le dos. Alors le harnais culotte, du nom culotte, tout simplement, ça se présente comme une culotte et ça va s'enfiler comme une culotte. Donc en fait vous avez deux, ce qu'on appelle des sous-cutales, c'est-à-dire ce qui va passer juste derrière les cuisses et qui va vous permettre comme un baudrier d'escalade en fait d'obtenir du maintien au niveau des cuisses. Donc le harnais culotte, il se présente comme tous les harnais avec un scratch qui s'ouvre sur l'avant. On va donc l'enfiler comme une culotte, une jambe après l'autre. On va venir refermer ensuite son scratch et on va pouvoir fermer la boucle. Voilà, donc on est équipé avec le harnais culotte. Du coup on voit que la boucle est assez basse, elle se situe en dessous du nombril, donc on va être un petit peu avec un harnais qui tracte pile au niveau du centre de gravité. On est donc assez stable. Le harnais culotte va donc nous permettre de nous sentir très stable sur la planche avec une traction qui va se situer au niveau du centre de gravité. Une pression répartie au niveau des fesses, des cuisses, ce qui fait qu'au lieu que ça tire dans le dos comme lors des ceintures qu'on verra tout à l'heure, on a une pression vraiment qui est répartie sur la ceinture la plus solide du corps humain, c'est-à-dire le bassin. D'accord ? Les avantages donc, c'est protection du dos, une traction qui est répartie sur différents points. Les inconvénients, c'est qu'on va peut-être être un petit peu, voilà, on a l'impression un peu de porter une couche, voilà, on a un gros derrière, c'est pas forcément super agréable. On a l'impression d'avoir moins de liberté de mouvement, d'être un petit peu gêné par ce harnais. Alors, on passe au harnais maintenant ceinture. Donc le harnais ceinture, comme le nom l'indique, c'est tout simplement une ceinture, ça s'enfile comme une ceinture, comme on mettrait une ceinture au pantalon, on va se mettre une ceinture autour de la taille. Donc ça, normalement, vous ne l'avez pas expérimenté en école. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas expérimenté en école ? Tout simplement déjà parce que la traction est plus haute, elle est située au niveau du nombril, voire au-dessus du nombril. Et en fait, en école, vous allez souvent avoir l'aile, vous avez souvent eu l'aile qui était au zénith. Du coup, quelque chose qui n'est pas retenu au niveau des jambes, mais qui est au niveau du nombril, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on a une traction verticale, le harnais a tendance à remonter. Et vous allez vous retrouver avec le harnais sous les bras, donc ce n'est pas très agréable. Donc c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas en école, qu'on l'utilise très rarement en école. Maintenant, vous êtes un petit peu plus autonome, donc j'ai envie de dire que vous allez avoir l'aile moins souvent au zénith. Donc d'avoir ce harnais ceinture, ce n'est pas forcément quelque chose qui est gênant. Donc si vous souhaitez partir sur un harnais ceinture après votre stage, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut juste noter, c'est que la différence, vous allez donc avoir une traction qui va être répartie uniquement sur les lombaires. Donc il va falloir être un petit peu plus tonique au niveau abdominaux, au niveau lombaires, sinon mal de dos, parce qu'avec une traction vers l'avant, vous allez avoir le dos qui va cambrer, et vous allez fatiguer plus vite. On n'a pas de soutien au niveau des cuisses, donc ça va changer aussi un petit peu la position, on va se sentir un petit peu moins en équilibre, un petit peu moins porté par son aile, puisque la traction va venir de plus haut. Par contre, le gros avantage en termes de mobilité, tout à l'heure je disais qu'on était un petit peu gêné par ce harnais culotte, là effectivement, on a beaucoup plus de mobilité. Donc pour tout ce qui va être saut, rotation, etc., vague, on va se sentir plus à l'aise, et on va pouvoir bouger plus facilement. Voilà, donc on a fait le tour des deux types de harnais face auxquels vous allez pouvoir vous trouver, confronter au dilemme, lequel choisir ? Culottes, ceintures, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment vous qui voyez, il y en a un qui est plus cool, qui est moins physique, il y en a un qui laisse plus de liberté. En termes de marques, de goûts, de couleurs, ça je vous laisse comme d'habitude le choix, vous savez qu'il y a plein de marques qui existent, les plus connus dans le milieu du kite sont Dakine d'un côté et Mystique de l'autre. Voilà, donc là nous ici, on a un harnais Gastra et un harnais Mystique. Pour les marques, vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance, toutes les marques sortent de bons harnais. La question étant pour vous de choisir culotte ou ceinture. Allez, écoutez, bon choix, n'hésitez pas trop longtemps, et puis à très bientôt. Ciao ! Merci. Merci. Merci.